Bonjour et bienvenue sur la chaîne Brain Booster. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoint aujourd'hui pour notre podcast sur le Groenland. Le Groenland est un territoire autonome du Danemark situé dans la région arctique, entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique. C'est la plus grande île du monde, mesurant plus de 2 millions de kilomètres carrés. La population du Groenland est d'environ 56 000 habitants, la majorité étant des Inuits. Le Groenland est connu pour sa nature sauvage et reculée, avec de vastes glaciers, fjords et montagnes constituant la majeure partie du terrain. C'est également le foyer d'une culture unique et diversifiée, façonnée par son climat rigoureux et des siècles d'isolement. Dans ce podcast, nous plongerons dans l'histoire fascinante et la culture de cette île reculée, ainsi que les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Nous parlerons de l'impact du changement climatique, de la relation entre le Danemark et le Groenland, et du peuple groenlandais. Mais avant de commencer, nous voulons vous rappeler d'écouter le podcast jusqu'à la fin, de l'Icare et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos prochains podcasts. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez du podcast. Le Groenland a une histoire riche et fascinante qui remonte à des milliers d'années. Les premières personnes à s'installer sur l'île étaient les Inuits, arrivées il y a environ 4500. Ils étaient un peuple robuste et ingénieux qui devait s'adapter à l'environnement arctique difficile pour survivre. Ils ont développé une culture et un mode de vie unique étroitement liés à la terre et à la mer. Les Inuits étaient des chasseurs et des pêcheurs habiles, qui se sont appuyés sur des manifères marins tels que les phoques et les baleines pour se nourrir et se vêtir. Ils ont également cueilli des bailles et des plantes sauvages et ont utilisé chaque partie des animaux qu'ils chassaient, de la viande aux os en passant par les intestins, à des fins pratiques et spirituelles. Ils vivaient dans de petites communautés très unies et avaient un profond respect pour le monde naturel qui les entourait. Au fil du temps, la culture Inuite a évolué et changé. Avec l'arrivée des Européens au XVIIIe et XIXe siècle, ils ont été introduits à de nouvelles technologies et à des modes de vie différents. Les Inuits ont également dû s'adapter au monde moderne et à l'impact de la mondialisation. Cependant, malgré ces changements, de nombreuses pratiques et croyances traditionnelles ont été transmises de génération en génération et continuent d'être une partie importante de la culture Inuite aujourd'hui. Par exemple, la chasse et la pêche sont toujours vitales pour l'économie et le mode de vie des Inuits, et des compétences traditionnelles telles que la conduite de traîneau à chien et la pêche sur glace sont en train d'être revitalisées et appréciées à nouveau. De plus, les Inuits ont une riche tradition de narration, de musique et d'art, et ses pratiques continuent de prospérer aujourd'hui. Le Groenland est un territoire autonome du Danemark, situé dans la région arctique, entre l'océan Atlantique Nord et l'océan Arctique. L'île est sous le contrôle danois depuis des siècles, et la relation entre les deux pays a évolué au fil du temps. Dans ce segment du podcast, nous plongerons dans l'histoire et l'état actuel de la relation entre le Danemark et le Groenland, et examinerons le débat en cours sur l'indépendance. L'histoire du colonialisme au Groenland est longue et complexe, remontant à l'arrivée des premiers colons européens au XVIIIe siècle. La colonisation danoise de l'île a véritablement commencé au XVIIIe siècle, et au cours des quelques siècles suivants, le gouvernement danois et des entreprises privées ont établi des colonies et revendiqué de vastes zones de terre. Le traitement des peuples autochtones du Groenland, les Inuits, pendant cette période étaient souvent rudes et exploiteurs. Le gouvernement danois et les colons cherchaient à assimiler les Inuits à la culture danoise et à supprimer leurs propres cultures et leurs traditions. Cela comprenait des déplacements forcés, une présence obligatoire dans les écoles danoises, et des restrictions sur les pratiques de chasse et de pêche traditionnelles. L'impact de cette histoire sur la relation entre le Danemark et le Groenland aujourd'hui est significatif. L'héritage du colonialisme et du traitement des Inuits a contribué à un sentiment de ressentiment et de méfiance chez de nombreux Groenlandais envers le gouvernement danois. Cela a été un facteur majeur dans le débat en cours sur l'indépendance et l'autodétermination pour le Groenland. Le gouvernement danois a reconnu les erreurs du passé et a pris des mesures ces dernières années pour faire face à l'héritage du colonialisme et promouvoir une plus grande autonomie et autodétermination pour le Groenland. Cependant, la relation entre le Danemark et le Groenland reste complexe, et le débat en cours sur l'indépendance continue d'être un enjeu majeur. Le Groenland est actuellement un territoire autonome du Danemark, avec son propre gouvernement et parlement, mais il reste une partie du royaume du Danemark. Cela signifie que le Danemark est responsable des affaires étrangères et de la défense du pays, tandis que le Groenland a le contrôle sur la plupart des affaires intérieures. Le débat en cours sur l'indépendance au Groenland a été façonné par un désir d'une plus grande autonomie et autodétermination, ainsi que par un sentiment d'identité culturelle et politique distincte du Danemark. Les arguments en faveur de l'indépendance se concentrent sur la conviction qu'un Groenland indépendant aurait plus de contrôle sur ses propres ressources, son économie et ses affaires politiques, ainsi que la capacité de protéger sa culture et son identité. D'un autre côté, il y a des arguments contre l'indépendance, qui comprennent des préoccupations quant à la stabilité économique et politique d'un Groenland indépendant, ainsi que la perte potentielle de soutien et de financement du Danemark. Le pays dépend fortement des subventions du Danemark, qui représentent une partie importante de son PIB. Il y a également des préoccupations quant à la capacité du pays à assurer sa propre défense, ainsi qu'à la concurrence potentielle pour les ressources avec d'autres nations arctiques. Le mouvement pour l'indépendance au Groenland est également confronté à plusieurs défis. Le pays a une petite population et une petite économie, ce qui rend difficile sa subsistance sans le soutien du Danemark. De plus, la géographie et le climat rigoureux du pays rendent difficile le développement de l'infrastructure et des ressources. Les conséquences potentielles de l'indépendance pour le Danemark et le Groenland sont importantes. Pour le Danemark, la perte du Groenland signifierait la perte d'un territoire précieux et une réduction potentielle de son influence dans la région arctique. Pour le Groenland, l'indépendance signifierait une plus grande autonomie et un plus grand contrôle sur ses propres ressources, mais cela signifierait également une plus grande responsabilité pour sa propre défense et son développement économique. Il est important de noter que le débat sur l'indépendance au Groenland est en cours et complexe, et qu'il n'y a pas de consensus clair sur la meilleure voie à suivre. La décision aura des implications importantes pour le Danemark et le Groenland, et il est important que toutes les parties examinent attentivement les conséquences potentielles. Dans ce segment, nous avons discuté de la relation entre le Danemark et le Groenland, y compris l'histoire du colonialisme, la situation politique actuelle et le débat en cours sur l'indépendance. Nous avons mis en évidence la complexité de l'histoire de la relation entre les deux pays et le désir d'une plus grande autonomie et autodétermination parmi la population du Groenland. Nous avons également discuté des arguments pour et contre l'indépendance, des défis auxquels fait face le mouvement pour l'indépendance et des conséquences potentielles de l'indépendance pour le Danemark et le Groenland. Le peuple du Groenland a une culture et un mode de vie unique qui sont profondément liés à la terre et à la mer. Leurs pratiques de chasse et de pêche traditionnelles, leur art et leur musique, ainsi que leur relation avec l'environnement font toute partie intégrante de leur culture. Les pratiques de chasse et de pêche traditionnelles du peuple du Groenland jouent un rôle vital dans leur culture et leur mode de vie. Ces pratiques ont été transmises de génération en génération et sont profondément liées à la terre et à la mer. Le peuple inuit du Groenland compte fortement sur la chasse et la pêche pour se nourrir, et ces pratiques sont essentielles à leur mode de vie. L'une des pratiques de chasse traditionnelles les plus importantes du peuple inuit est la chasse aux phoques. Les phoques sont une source cruciale de nourriture pour les inuits, leur fournissant de la viande, de la graisse et de la peau pour les vêtements et les abris. Les inuits ont développé une relation unique avec la glace de mer, et ils ont une profonde compréhension de la glace de mer et des animaux qui y vivent, cette connaissance est cruciale pour leur survie. Une autre pratique de chasse traditionnelle est la chasse aux caribous, qui est une source importante de nourriture pour le peuple inuit, surtout en hiver. La chasse aux caribous est généralement effectuée pendant les mois d'hiver lorsque la neige est profonde, et les troupeaux de caribous sont concentrés dans certaines zones. Les inuits utilisent des méthodes traditionnelles, telles que des motoneiges, des chiens de traîneau et des raquettes pour suivre et chasser les caribous. La pêche est également une pratique traditionnelle importante pour le peuple inuit. Ils pêchent une variété d'espèces, notamment l'ombre l'arctique, le saumon et le flétan, qui sont une source importante de nourriture pour les inuits. Ils utilisent des méthodes traditionnelles telles que des kayaks, des harpons et des lignes de pêche, et ils ont une profonde compréhension de l'environnement et des animaux qu'ils pêchent. Ces pratiques de chasse et de pêche traditionnelles sont non seulement importantes pour la survie, mais elles ont également une signification culturelle profonde pour le peuple inuit. Elles sont étroitement liées à leur mode de vie traditionnel, et elles font partie intégrante de la culture et de l'identité inuite. Le peuple inuit a un profond respect pour l'environnement, et ils ont développé une relation unique avec la terre et la mer. Ils ont une profonde compréhension de l'environnement et des animaux qu'ils chassent et pêchent, et ils sont engagés à préserver ces pratiques traditionnelles pour les générations futures. L'art et la musique traditionnelle du peuple du Groenland sont une partie importante et intégrante de leur culture. Ces formes d'expression sont étroitement liées à la terre et à la mer et reflètent la profonde connexion du peuple inuit avec leur environnement. L'art traditionnel du peuple inuit est connu pour ces sculptures et gravures complexes, souvent fabriqués à partir de matériaux tels que la pierre à savon, l'ivoire et l'os. Ces sculptures et gravures représentent souvent des animaux, tels que les baleines, les ours polaires et les morses, qui sont une partie importante de la culture et du mode de vie inuite. Les artistes inuit utilisent également une variété de techniques, telles que la gravure, le relief et la sculpture. L'art a une signification culturelle profonde, et il est transmis de génération en génération. La musique traditionnelle du peuple du Groenland est caractérisée par l'utilisation de tambours, de flûtes et de chants de gorge, qui est une forme unique de chant qui implique l'utilisation de la gorge et de la poitrine pour créer différentes tonalités vocales. La musique est étroitement liée à la terre et à la mer, et elle reflète la profonde connexion du peuple inuit avec leur environnement. La musique a une signification culturelle profonde, et elle est transmise de génération en génération. L'art et la musique du peuple du Groenland jouent un rôle important dans leur vie quotidienne. Ils sont utilisés dans les cérémonies traditionnelles, les célébrations et les récits. L'art et la musique servent à préserver la culture, l'histoire et les traditions du peuple inuit et à les transmettre aux générations futures. En conclusion, l'art et la musique traditionnelle du peuple du Groenland sont une partie importante et intégrante de leur culture et de leur mode de vie, reflétant la profonde connexion du peuple inuit avec leur environnement et préservant leur culture, leur histoire et leur tradition pour les générations futures. Les habitants du Groenland font face à plusieurs défis dans le monde moderne, y compris l'impact du changement climatique, la perte des modes de vie traditionnels et l'impact de la mondialisation. Ces défis menacent la culture et le mode de vie unique du peuple inuit et mettent leur survie en danger. Le changement climatique est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les habitants du Groenland. La fonte de la calotte glaciaire et l'élévation du niveau de la mer qui en résulte, ainsi que les changements dans les modèles météorologiques, affectent les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche du peuple inuit. La fonte de la glace rend difficile pour eux la chasse aux phoques et aux morses, et elle affecte également les modèles de migration des caribous et les populations de poissons. Cela menace le mode de vie traditionnel du peuple inuit et met leur survie en danger. Un autre défi auquel sont confrontés les habitants du Groenland est la perte des modes de vie traditionnels. La modernisation de la société, l'afflux de nouvelles technologies et l'influence de la culture occidentale affectent toutes les pratiques traditionnelles du peuple inuit. Cela affecte également leur culture, leur histoire et leurs traditions, mettant ainsi leur mode de vie en danger. La mondialisation affecte également les habitants du Groenland, car l'économie du pays dépend fortement des exportations. Le marché mondial des poissons et des minéraux a affecté les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche du peuple inuit, et cela affecte également leur économie traditionnelle. En conclusion, les habitants du Groenland sont confrontés à plusieurs défis dans le monde moderne, y compris l'impact du changement climatique, la perte des modes de vie traditionnels et l'impact de la mondialisation. Ces défis menacent la culture et le mode de vie unique du peuple inuit et mettent leur survie en danger. Il est important de reconnaître ces défis et de soutenir les efforts visant à aider les habitants du Groenland à préserver leur pratique traditionnelle et leur mode de vie face aux défis modernes. Le changement climatique est un problème significatif au Groenland, et le pays est l'un des plus affectés par ses effets. La région arctique se réchauffe plus rapidement que n'importe quel autre endroit sur Terre, et les conséquences de ce réchauffement se font sentir au Groenland de plusieurs manières. De la fonte des calottes glaciaires au changement de la faune, les effets du changement climatique ont un impact significatif sur le pays et sa population. Dans cette partie du podcast, nous allons examiner de plus près comment le changement climatique affecte le Groenland et discuter des conséquences potentielles de ces changements pour l'élévation du niveau de la mer, la faune et la population locale. La fonte de la calotte glaciaire au Groenland est l'un des effets les plus visibles du réchauffement climatique dans le pays. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus grande du monde, couvrant plus de 80% de la surface de l'île. Ces dernières années, les scientifiques ont observé un taux alarmant de fonte de la calotte glaciaire. Selon les dernières recherches et données scientifiques, la calotte glaciaire perd en moyenne 286 milliards de tonnes métriques de glace par an. Cette fonte est causée par l'augmentation des températures dans la région arctique, qui fait fondre la calotte glaciaire de bas en haut. L'eau océanique plus chaude dérode la base de la calotte glaciaire et provoque la formation de glaciers qui se détachent dans la mer. Ce processus est appelé « perte dynamique de glace » et est responsable de la majorité de la perte de glace de la calotte glaciaire du Groenland. La fonte de la calotte glaciaire au Groenland a le potentiel de provoquer une élévation significative du niveau de la mer. Si toute la glace de la calotte glaciaire fondait, elle élèverait le niveau de la mer d'environ 7 mètres, 23 pieds. Cela aurait un impact dévastateur sur les communautés côtières du monde entier, inondant les grandes villes et entraînant un déplacement massif de personnes. Cela a également le potentiel de provoquer des changements dans les courants océaniques et les modèles météorologiques qui affecteraient la planète entière. Cela aurait également des conséquences graves pour l'écosystème marin, tels que les récifs coralliens et les mangroves. Ces écosystèmes protègent les communautés côtières des tempêtes et fournissent de la nourriture et des moyens de subsistance. Il est important de noter que les effets de l'élévation du niveau de la mer ne seront pas répartis de manière égale. Les communautés à faible revenu et les petits états insulaires sont censés être les plus vulnérables aux impacts de l'élévation du niveau de la mer. Il est crucial que nous prenions des mesures pour réduire les émissions de carbone et atténuer les effets de l'élévation du niveau de la mer pour protéger ces communautés. Le changement climatique a un impact significatif sur la faune du Groenland. Les changements de température et de précipitation, ainsi que la fonte de la calotte glaciaire, affectent l'habitat et le comportement de nombreuses espèces de la région. L'un des groupes de la faune les plus touchés au Groenland sont les poissons. Les températures de l'eau plus chaude provoquent un déplacement dans la distribution des espèces de poissons. Cela peut perturber la chaîne alimentaire et entraîner une diminution des populations de poissons. Les poissons sont une source importante de nourriture pour les habitants du Groenland, et leur diminution peut avoir des conséquences graves pour la population locale. Les oiseaux sont également affectés par le changement climatique au Groenland. De nombreuses espèces d'oiseaux, comme le stern arctique, dépendent de la glace de mer pour la reproduction et l'alimentation. A mesure que la glace de mer fond, ces oiseaux perdent leur zone de reproduction et d'alimentation, ce qui peut entraîner une diminution de leur population. Les oiseaux sont également culturellement importants pour les habitants du Groenland, et leur diminution peut avoir de graves conséquences culturelles. Les mammifères marins, tels que les phoques et les morses, sont également touchés par le changement climatique au Groenland. La faune de la calotte glaciaire réduit leur habitat et rend plus difficile pour eux de trouver de la nourriture. Les mammifères marins ont également une grande importance culturelle pour les habitants du Groenland, et leur déclin peut avoir de graves conséquences culturelles. Il est important de noter que la faune au Groenland n'est pas seulement affectée par le climat changeant, mais aussi par l'augmentation de l'activité humaine dans la région, telle que l'exploitation minière, l'exploration pétrolière et gazière et la surpêche. Il est important de protéger la faune au Groenland, car elle est non seulement importante pour l'écosystème local, mais aussi pour les habitants du Groenland et leur signification culturelle. Il est crucial de prendre des mesures pour réduire l'impact humain sur l'environnement et atténuer les effets du changement climatique sur la faune au Groenland. Dans ce segment, nous avons discuté de l'impact du changement climatique sur le Groenland. Nous avons souligné comment la fonte de la calotte glaciaire au Groenland contribue à l'élévation du niveau de la mer et comment cela affecte la faune de la région. Nous avons également mentionné les conséquences potentielles de ces changements pour les communautés côtières du monde entier, et l'importance de ces espèces pour l'écosystème local et leur signification culturelle pour les habitants du Groenland. Il est crucial que nous prenions des mesures pour réduire notre empreinte carbone et soutenir les efforts pour lutter contre le changement climatique au Groenland et dans le monde entier. Cela peut inclure la réduction de la consommation d'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, le soutien aux efforts de conservation et la défense de politiques qui abordent le changement climatique. Nous pouvons également prendre des actions individuelles telles que l'utilisation des transports en commun, le covoiturage, le recyclage et le soutien aux entreprises et produits ayant un faible impact environnemental. Nous encourageons les auditeurs à prendre ces mesures et à se tenir informés des effets du changement climatique sur le Groenland et l'Arctique. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la lutte contre le changement climatique et protéger les habitants, la faune et la culture de cette région unique et fragile. Le Groenland est devenu une destination touristique de plus en plus populaire ces dernières années. Le pays offre un mélange unique de beauté naturelle, de culture et d'aventure, attirant des visiteurs du monde entier. L'état actuel du tourisme au Groenland connaît une croissance constante avec de plus en plus de visiteurs venant chaque année. Ces dernières années, le nombre de touristes visitant le Groenland a considérablement augmenté. Selon les statistiques, en 2019, le pays a reçu environ 300 000 visiteurs, et ce nombre devrait continuer à augmenter dans les années à venir. Les touristes visitant le Groenland s'engagent dans un large éventail d'activités, du tourisme d'aventure telles que la randonnée, la conduite de chiens de traîneau et l'escalade sur glace, au tourisme culturel, tel que la visite de villages traditionnels inuits et l'apprentissage de l'histoire et de la culture unique du pays. Le pays offre également une variété d'activités de plein air telles que le kayak, la pêche et l'observation de la faune. Les visiteurs apprécient également la beauté naturelle du pays, notamment les aurores boréales, les glaciers et les fjords. Les zones les plus populaires pour les touristes au Groenland sont les villes de Nook et Dilulissa, qui sont respectivement la capitale du pays et la troisième plus grande ville. Ces villes offrent une variété d'activités et d'attractions, y compris des musées, des galeries d'art et des centres culturels. La ville Dilulissa abrite également le site du patrimoine mondial de l'UNESCO du fjord de glace Dilulissa, qui est une destination touristique populaire. De plus, la côte et du Groenland devient une destination touristique de plus en plus populaire, car elle offre une expérience plus isolée et sauvage. Le tourisme au Groenland a le potentiel de fournir de nombreux avantages au pays et à ses communautés locales. L'un des principaux avantages est les avantages économiques qu'il peut apporter. L'industrie du tourisme peut créer des emplois et générer des revenus pour le pays et les communautés locales, en particulier dans les zones rurales. Cela peut contribuer à améliorer le niveau de vie et réduire la pauvreté. De plus, cela peut également contribuer à diversifier l'économie du pays, qui dépend fortement de la pêche et de l'exploitation minière. Un autre avantage potentiel du tourisme au Groenland est la promotion de l'échange culturel. Le tourisme peut offrir aux visiteurs l'opportunité d'apprendre et de découvrir la culture et le mode de vie unique du peuple inuit. Cela peut également contribuer à promouvoir la compréhension et le respect mutuel entre les différentes cultures et peut contribuer à un monde plus paisible et harmonieux. Le tourisme peut également avoir un impact positif sur les efforts de conservation au Groenland. L'industrie du tourisme a le potentiel de sensibiliser à l'importance de préserver la beauté naturelle du pays et la faune unique qui y vit. De plus, cela peut également contribuer à générer des fonds pour les efforts de conservation et de recherche. Cela peut contribuer à assurer la protection et la préservation du patrimoine naturel du pays pour les générations futures. Bien que le tourisme au Groenland ait le potentiel d'apporter de nombreux avantages, il a également le potentiel d'avoir des impacts négatifs sur le pays et ses communautés locales. L'un des principaux inconvénients est l'impact sur l'environnement. Le tourisme peut entraîner une augmentation de la pollution et des déchets, ainsi que la dégradation des habitats naturels et de la faune. De plus, la construction d'infrastructures pour accueillir les touristes, tels que les hôtels et les aéroports, peut également avoir un impact négatif sur l'environnement. Un autre inconvénient potentiel du tourisme au Groenland est la pression exercée sur les ressources locales. L'afflux de touristes peut mettre une pression sur les ressources locales, telles que l'eau et l'énergie, ainsi que sur l'infrastructure locale, telles que les routes et les transports. Cela peut conduire à une surpopulation et à une surutilisation des ressources, ce qui peut avoir un impact négatif sur les communautés locales et l'environnement. Le tourisme peut également avoir un impact culturel négatif sur les habitants du Groenland. L'afflux de touristes peut conduire à la commercialisation et à la marchandisation de la culture et des modes de vie traditionnels. Cela peut conduire à la perte de pratiques traditionnelles et à l'érosion de l'identité culturelle. De plus, le tourisme peut également conduire au déplacement des communautés locales et à la perte de terres traditionnelles. En résumé, le tourisme au Groenland est une industrie en croissance constante, avec de plus en plus de visiteurs venant chaque année dans le pays. Le pays offre un mélange unique de beauté naturelle, de culture et d'aventure, ce qui en fait une destination attrayante pour les touristes. Les avantages potentiels du tourisme comprennent des avantages économiques pour le pays et les communautés locales, la promotion de l'échange culturel et le potentiel pour des efforts de conservation accrus. Cependant, le tourisme a également le potentiel d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement, la pression sur les ressources locales et un impact culturel négatif. Il est important que l'industrie soit gérée de manière durable et responsable pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les avantages pour le pays et ses habitants. Nous encourageons les auditeurs à en apprendre davantage sur l'industrie et son impact sur le Groenland et ses habitants, et à soutenir les pratiques de tourisme durable. En conclusion, nous avons exploré différents aspects du Groenland dans ce podcast, de sa géographie et de son climat à sa culture et à ses habitants. Nous avons discuté de l'impact du changement climatique sur le pays, de la relation complexe entre le Danemark et le Groenland et des défis auxquels sont confrontés les habitants du Groenland dans le monde moderne. Nous avons également souligné les avantages et les inconvénients potentiels du tourisme au Groenland. Le Groenland est un pays unique et fascinant avec une culture et une histoire riches. Il est important de reconnaître les défis auxquels est confronté le pays et ses habitants et de soutenir les efforts visant à préserver ses pratiques et son mode de vie traditionnel. Nous encourageons les auditeurs à en apprendre davantage sur le Groenland et ses habitants et à visiter le pays s'ils en ont l'occasion. Nous tenons à remercier les auditeurs d'avoir écouté ce podcast et d'avoir pris le temps d'en apprendre davantage sur le Groenland. Nous espérons que vous avez apprécié les informations et les perspectives que nous avons partagées. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne Brain Booster pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu précieux pour vous. Merci d'avoir écouté et nous sommes impatients de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !